Et nous sommes de retour pour la troisième game de cette soirée de Division 2 pour un match qui est presque match of the day en vrai, j'ai hésité. C'était TDS contre Klanic. Écoute, dans notre cœur, c'est celui-là, parce que PCS contre JL, ça va forcément annoncer 20 kills à 5 minutes de jeu, je ne rigole pas. C'est clair, ça va être une game extrêmement sanglante. Rappelez-vous, pendant le pré-show, on avait montré que dans les games des JL, c'était celle où il y avait le plus de sang qui coulait. Un pain de sang, tu étais là par la pensée. J'étais là par la pensée, et c'est toujours fun pour qui que ce soit, sauf les adversaires, de se dire que quand on regarde une game JL, il va y avoir de l'action, des picks atypiques, tout ce qu'on veut voir dans League of Legends. On aime aussi voir du très bon jeu, comme on le voit en LEC et compagnie, mais franchement, quand on regarde la Division 2 et qu'on voit les JL faire ça, on est très contents. À commencer par les picks et bannes, est-ce qu'on va avoir autre chose que Riven, Vegard, Sinjad et Zilean et compagnie ? Parce que c'est toujours les mêmes bannes quand tu vas front de JL. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se mettent à perdre. Donc, il faut continuer, essayer encore de changer la recette, d'essayer de nouveaux angles en draft contre les JL. Le problème, c'est qu'ils maîtrisent la tech du triple swap. Déjà qu'un swap simple, ce n'est pas évident. Comment ça ? Triple swap, et ils ont gagné avec. Je pense que là, en termes de confiance, les JL, ils sont tellement, tellement goûtis. Et la confiance, c'est tellement important. C'est important pour eux, à voir si ça va se retourner contre. Mais je n'y crois pas. Mais je me dis quand même s'il y a bien une équipe qui peut les battre. C'est peut-être PCS. De toute façon, les JL, on a dit que c'était trop tard, je les avais trahis. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même voté les JL. C'est trop tard, j'ai perdu leur fan. Je suis fini. Mais moi, ce que je veux voir, c'est surtout cette mid lane. Parce que Godzilla, c'est un joueur qu'on ne va pas trop déloger. Et Camilou, c'est un joueur qui veut déloger, justement. Donc, Slayer, je pense que ça va bien se passer pour lui. Et il y a le ban Zac à faire pour Roi Démont. Mais il fait quoi ? Et voilà, Zac Open, Zac Earth Peak. Zac, Maokai aussi. Il aime bien Maokai aussi. Non, mais Rek'Sai ! Est-ce qu'il l'a B1 ? Et ça, c'est malin de la part de PCS. Parce qu'ils enlèvent les deux bans jungle Maokai et Zac. En laissant Rek'Sai, comme ça, ils peuvent banner trois autres champions qu'ils considèrent bien plus difficiles à gérer. Et comme ça, ils ne peuvent pas avoir Zac, Maokai et Rek'Sai. Sauf s'ils mettent Zac top, Maokai... Moi, je joue ça. Oui, c'est vrai. Ouais, non, voilà. Je me disais quand même. Je me disais quand même. Attends, attends. Maokai veut faire Zac. Maokai peut être autre part. Support. Ouais. Après, support, il faut le bon angle quand même. Je ne pense pas que ça joue ça, Maokai. Support. Mais tu vois, là, là, je suis très déçu de Roi Démont. Parce qu'il avait dit dans l'interview, si Rek'Sai est open, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais tout péter, tu vois. C'est vrai. Et là, Rek'Sai est open. Alors, peut-être qu'elle va être pique plus tard. Mais je suis un peu déçu, tu vois. Je ne m'attendais à l'avoir en compétition, là. Cassante, ah ouais, comme ça ? C'est bien contre les JL. Ouais. Pour créer de l'espace ? Faire respirer ? Gérer Slayer aussi en top lane ? Tu enlèves les deux champions qui counternt plus ou moins que Cassante, et derrière, tu es franco. Ah ouais, c'est vrai que tu Rai Ban, c'est vrai. Du coup, est-ce qu'il a une Gwen maintenant, Slayer ? Je ne serais pas surpris s'il avait tous les champions du monde. Ouais, je pense que... Il nous a tellement impressionnés, et cela agréablement le viego. J'aime pas du tout, mais vas-y. Viego dans Maokai, ok. C'est très pique Icarus. Ça reste jouable dans la méta. Ce n'est pas le meilleur, on est d'accord. Surtout quand tu as un Azak d'open. Bon, après Azak, ce n'est pas non plus auto-pique. C'est juste pour les JL. C'est un bon pique. C'est hyper OP. Maintenant, on va avoir la réponse. Est-ce que Maokai est assurément digneur ? Toi, tu n'y crois pas. Tu le vois ailleurs, c'est Maokai. En fait, je ne vois pas Roi-Démon ne pas pique Rek'Sai. À ce point-là, vraiment ? À chaque fois que c'était open, c'était le cas. Mais là, maintenant, tu mets où ? Tu ne peux que le mettre. Non, c'est fini. C'est obligatoirement Maokai jungle. J'ai été trahi par les JL. C'est une trahison qui fait vraiment mal au cœur. Alors que Rek'Sai est open, et ça va surtout dire aux autres équipes. Eh les gars, si vous ne bannissez pas Rek'Sai, il ne va peut-être pas le pique. C'est parce qu'il y a Maokai. Attention. C'est vrai. Mais ça donne un peu l'idée au niveau des ordres de priorité. Mais dans la draft, ce dernier pic, first free pour JL, ce sera le Jax, qui va être lock par Slayer Cool pour jouer contre le cas santé de mise en tienne. J'aime beaucoup. Ça fait très peur, la compote douche. Mais c'est toujours le cas. Jax, Tariq. C'est vraiment... C'est toujours le cas. Là, tu pars sur quoi pour PCS. Parce que tu as un Viego, donc c'est quand même engageant. Tu peux avoir envie de jouer la range contre un Tariq et un Jax. Mais le... Ouais, Syndra, c'est bien avec Viego, je suis d'accord. Syndra, Lulu, Ezreal et tu joues la range. Avec Mise en ciel, tu joues le 10 anguette. L'Hikaru, Ezreal, c'est... C'est un peu sad. C'est un peu sad. Mais sinon, tu joues quoi ? Tu ne vas pas jouer un paru, c'est talité. On a déjà essayé contre JL, ça ne va pas passer. C'est bon, on va passer. Tu prends quelle ADC ? Zeri, tu peux kite, Mais t'as 4 monstres qui vont te flasher. En vrai, peut-être Sivir. J'ai vu une Sivir la game d'avant. Ouais. Elle a gagné l'early. C'est bien ça qui est plus surprenant, tu vois. Oui. Elle a gagné l'early et perdu le late. C'est très normal. Il se passe des choses en div 2, il faut être là. Il faut vivre ces choses avec nous et découvrir League of Legends sous un nouvel angle. Kalista, de supprimer. On hésite pour les ban côté JL, on prend son temps. Est-ce qu'on banne la Syndra ? Est-ce qu'on banne la Syndra ? Camilou, c'est plus un joueur de melee. Là, ça a été enlevé. En plus, là, le... C'est vrai que ça a l'air de la gueule. Ah, Sivir, regarde. Ils sont d'accord avec toi. Si t'enlèves Sivir, à ce moment-là, moi, j'enlèverais aussi Ezri juste par sécurité. Non, non, tu... Parce qu'Ezri, le Cyril, d'un, ils n'ont pas beaucoup de gap close. Mais Ezri, le Lulu, c'est... Moi, j'aime pas. Ouais, t'as bien raison. Là, je suis d'accord avec toi. Ce serait plus Zeri. Zeri qui fitterait super bien. Tu peux pas mourir de... Realistically, tu peux pas mourir de Tariq. Si tu veux bannir un deuxième ADC, c'est Zeri, je suis d'accord. Ah, parce que tu bannes... Various, est-ce que ça veut dire que tu veux prendre Kai'Sa ? Ce serait atroce, hideux, avec Lulu. Donc, je ne vois pas le pic Kai'Sa. Qu'est-ce que ça conjure d'autre, Various ? C'est juste un bon pic de Koba, à vrai dire. Oui, oui. Puis c'est très fort en lane. Et là, voilà, tu te retrouves avec Zeri ban. Donc ça, ils l'ont anticipé. L'Apheleos de Duck, il le connaît. L'Apheleos ou Kog'Mo, pour moi. Kog'Mo, c'est vraiment pas mal. Mais en blinde ! T'as déjà le support en face, mais ça reste un blinde. Après, c'est pas si faible Kog'Mo en lane, je trouve. C'est pas si faible. C'est plus du aimerait pic Kog'Mo quand tu sais tous les champions qui sont en face. Et moi, je vois bien le Haffedio. Je préfère le Haffedio, ça joue bien la range. Le Twitch aussi. Oh, le spécial Koba. Oh, le combo Tariq-Nila. Oh mon Dieu, je le connais, moi, ce combo. Je l'ai déjà vu. Je sais ce que ça peut faire. Mais les Giel, ils arrivent toujours avec des banger drafts. C'est un truc de fou. Je connais ce combo. Enfin, plus. Tu connais aussi ? Ouais. Tu l'as vu à l'oeuvre ? Ils m'en ont trop parlé. Ah, ils m'ont parlé. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et quand je l'avais vu, c'était drafté avec un... Est-ce qu'on a le droit d'en parler ? Oui. Parce que moi, ils m'ont parlé de Nila Ivern. Ah, mais c'est moi qui t'en ai parlé. Tu m'en as parlé d'après ? Nous, on jouait Nila Ivern sur la botlane au Summer Split avec MCS. Dans mon screen. Vous l'avez... Ouais, ouais. Mais moi, je parlais des Up and Down. Je croyais que vous alliez le sortir pour l'Up and Down. Vous avez sorti Nila, mais pas Nila Ivern derrière. Elle n'avait pas sorti, finalement. C'est vrai. Parce que Nila Ivern, pour ceux qui veulent comprendre, c'est Nila double dash avec le shield. Ça ralentit. C'est ingérable. Si tu n'as pas de mobilité sur la décarrie en phase. Donc, il faut des conditions. Ici, ça aurait pu. Mais le polymorphe peut déranger, à mon avis, pour faire ça. Et surtout, Soria, il y a déjà Tariq. C'est mieux que Ivern. Et la Syndra, c'est dans les mains de Godzilla. C'est très nouveau. Ouais, très nouveau. Alors après, ça scale mieux maintenant, Syndra. Mais c'est vrai que ce n'est pas spécialement ce à quoi ils nous habituaient sur la Midlane comme type de champion. Après, ici, la Bravigiel, je mets toutes mes croquettes dessus. Oui, oui, comme d'hab. Juste parce que Nila, Tariq, les gens ne savent pas jouer contre. Je parie que je demande à la plupart des joueurs dans le chat quel spell correspond à combien de temps. Par exemple, combien de temps dure l'invassibilité aux auto-attaques. Les gens ne peuvent pas me répondre. C'est normal, moi non plus. À ce moment, je ne peux pas savoir. Donc, c'est trop surprenant. Pareil, le CD de l'ulti de Nila, les CD de ses spells et tout. C'est important de connaître parce que sinon, tu te retrouves en game de compétition contre Nila, Tariq et tu ne sais pas à quoi t'attends. Et tu te fais surprendre. Alors juste, moi, la fois où j'avais vu Nila, Tariq, et d'ailleurs, je crois que c'était dans des games de Léol Cargo parce que c'était à l'Occitanie, à la LAN. Je t'allais la commenter avec Zéro. Ouais. Et on avait vu le combo Tariq, Nila, et sur la top lane, tu avais un Kled. C'est mon truc. C'était débile. Le Kled qui va tout droit. Et pendant qu'il court, tu as la canalisation de l'ulti Tariq. Et du coup, tu as Nila qui est au milieu du fight en étant vulnérable. Moi, ça me plaît parce que Koba, on ne l'a jamais vu sur Nila. On le connaît depuis l'année dernière, dans la Division 2. On l'a beaucoup vu jouer à Felios. D'ailleurs, moi, je le trouvais très performant sur Felios et un peu moins sur les autres ADC, sauf Tristana, je crois qu'il avait fait une très bonne game. Et là, on le voit sur un nouveau champion. Nila accompagné de Soria, deux champions atypiques dans une botlane qui, sur le papier, ne devrait pas se terminer sur des kills. La dernière fois, j'ai dit ça, il y a eu un flash-out très tôt de la Lulu et compagnie. Donc là, je suis super intéressé par cette draft gel parce qu'elle est plus traditionnelle alors qu'on a justement des champions atypiques en botlane. Il n'y a pas de swap, il n'y a pas de dinguerie. C'est juste chacun son rôle, chacun son champion. C'est vrai. Sur le top side, c'est à peu près traditionnel. C'est vrai. Oui, c'est le rôle. Chacun a son champion. Personne ne va bouger. Et on joue une draft quand même où il n'y a pas de grosse dinguerie. Bot, c'est atypique, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas jouable. Et mid, la Syndra, surprenant. Bot, c'est vraiment double ghost. Double ghost. Mais attends, mais c'est Disco Nila ? Disco Nila, Disco Tariq, les deux. Ça n'a pas de flash. Donc si on gank une fois les JL bot side et que ça passe, c'est fin de game pour Kobay et Soria. Et réciproquement, si tu commences à snowball cette lane toutes les trois minutes, tu as le ghost qui va proc. Et c'est terrible. Ils sont incroyables. Ils n'ont vraiment aucun doute. Mais je joue ces Summoners pour monter un compte sur League of Legends. Ce n'est pas normal. Tu montes un compte en ce moment ? Non, je ne me fais pas bable de moi. Pas encore. Pas encore. Mais là, on va avoir une sacrée dinguerie sur cette bot lane. Et surtout que Duck est parti sur un anneau de Doran. Je ne pense pas qu'il va partir. Ah, il joue First Strike. Il va totalement partir à P. Ouais, c'est un Twitch à P. Mais Duck, je suis pas fat. champion à P. Mais il ne devrait pas jouer. Ouais, c'est vrai. Son vrai jeu à P aussi. Par contre, là, il ne devrait pas jouer à D. Oh non ! Ça commence la spéciale. Mais il a juste Pixindra pour faire ça ! Il est mort. Il a juste Pixindra. Il a Stark au Z pour faire ça. Juste pour faire ça ! Non, mais t'abuses, Godzilla. Ce n'est pas possible. Le but, c'est de faire des dégâts mentaux aux adversaires. Il a 5 ans, Godzilla. Il a 5 ans. Il farm au Z. Allez hop, on y va. Non, mais c'est vraiment... Mais les JL, c'est... En plus, Icarus avait la ward donc il l'a vue. Il s'est dit, il ne va rien faire. Il ne va pas quand même start au Z. C'est, c'est. Absolument. Oh, je n'en peux plus des JL. C'est... C'est vrai. Ça se passe de commentaires. Ouh, le E de niveau 1. Ouh là. Ouh là. Ah ouais, c'est dur. Tu as deux mêlées sans mobilité réelle actuellement au niveau 1. Il ne faut pas avoir peur de jouer côté PCS. Non, clairement pas. Et du coup, petite avance dans le clear pour Eurodemon contre le fieco de Icarus qui a eu un I-20 qu'on serait d'un peu mal en contre eux. Oh, le stun qui est bon. Attention, on ne va tâcher pas du tout parce qu'on n'a pas de spell pour les JL. Le niveau 1, le niveau 2 est extrêmement compliqué. Identifiez ça comme Nautilus Samira. Niveau 1, 2, vous allez souffrir. Sauf possiblement au niveau 2 sur un cheese. Et niveau 3, c'est le moment où vous allez turn si vous êtes assez haut en point de vie. D'où le bouclier de Doran sur Koba et les runes très atypiques. Enfin, pas les runes. Les summoners très atypiques. Exact. Alors que sur la top lane, on voit la prio qui est prise petit à petit par Micentiel là qui a le contrôle de sa lane. On notera que Icarus a fait le choix de skip ses gronds pour être présent sur le bot side le plus rapidement possible. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse faire grand chose sur la bot lane qui est en train de farm tout le tour. Alors que top, il y a peut-être un angle pour gank pour Eurodemons qui fait tout le tour. Dans sa tête, il joue avec sa vie. Peut-être. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne va pas être inquiété en top lane. Il est tranquille. Icarus qui veut trouver un cheese gank qui a vraiment le seum d'avoir perdu du temps au début de partie. Ça ne va vraiment pas impacter la game. C'est juste du dégât psychologique. Et on va se trade un scuttle. Par contre, niveau 4 côté Roi des Mondes contre niveau 3 côté Icarus. Peut-être que si. Parce que commencer par les raptors, puis faire le raid, puis faire les golems, ça te cut ton passing. Donc tu es obligé de skipper tes golems. Donc finalement, ça change un peu. Par contre, il faut s'en douter maintenant qu'il est bot. Effectivement. Surtout qu'il y a un gros slowpush là sur Ria et Koba qui doivent s'avancer sur leur lane. Mais on ne va pas forcer le play sur cette bot lane du côté des PCS. Ils avaient peut-être un angle. Surtout qu'il n'y a pas de flash, on le rappelle. Mais ça ne sera pas exploité. Ça ne sera pas exploité. D'ailleurs, peut-être le seul timing où les JL seraient réellement en danger plus tard. Ça va être compliqué. Le flash lane sur Camilou. Camilou qui se fait totalement neutraliser. Il n'a pas beaucoup de mana. Extrêmement serein. Camilou sur ses appuis. Ça fait plaisir à voir. Clairement, il n'a pas paniqué. Il savait qu'une fois que les CC seraient passés, il n'y aurait pas les dégâts pour en venir à bout. Et il trouve même un freeze je crois sur sa lane. C'est dingue ça. Il se fait gank et ce prince décide de freeze devant deux joueurs impuissants. C'est ça. Parce qu'on n'a plus de flash sur Roi Démon. Bilan du gank, on a fermé les golds. Bilan du gank, le jungler perd son flash et il a un freeze. Ça va. Ouais. Premier degré, c'est du calme. Et là où j'en parlais justement avec MS, c'est ce côté calme, serein. Connaître ses limites. Savoir ce qui va se passer. Par contre, là, il faut faire attention. On freeze, ce n'est plus vraiment un freeze. Ouais, ça se fait. Non, arrête ! Arrête ! Deux fois ! Il n'a plus que Cyndrasus pour ça ! Aïe, 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 aïe. Non, mais ce n'est pas possible ! Arrête ! C'est du harcèlement, c'est du cyber-bully ! C'est terrible. Et Karus, il gagne. Il va péter un câble. Je suis mort. Qu'est-ce qu'on regarde de truc ? C'est une mythes deep colossales. Ouais, la vie est dure pour les junglers. Mon dieu. Bon, en tout cas, sur la botlane, on voit toujours une légère domination pour Duck et Léo le Cargo. Et Karus, ouais, voilà, à un bout d'un moment, tu tiltes et tu fais ça. Attends, attends, regarde Godzilla ! Ouais, attends, attends, attends. Il sait ce qui se passe, mais il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas l'avoir. Le divertissement, le roi du divertissement, on va l'appeler Godzilla, actuellement. Oh non. Redémon ? En smite ? Il n'a pas. Je crois qu'il n'est pas. Ah, il ne l'avait ? Mais en fait, il ne voit pas. Il ne l'a pas vu. Il joue Rek'Sai IRL, il n'a pas. Il a juste le sonar. C'est ça, il a trop joué Rek'Sai. Il a juste le sonar, il ne voit pas ce qui se passe. Il a couru tout droit. Il était alt-table. Alt-table Twitter. Mon dieu. En train d'envoyer le replay de ce qui s'est passé avec Godzilla. Regardez ce que fait mon mid lane en div de lol. Et du coup, premier dragon récupéré par PCS qui joue bien autour d'une botlane mais niveau 6, ça fait très peur. Oui. Niveau 6, ça fait très peur et on a 4 CS d'avance pour Koba. Ça n'a aucun sens. C'est vrai. C'est vrai. Alors après, ils sont en train de crash une wave. C'est compréhensible. Je ne crois pas qu'il pourra la récupérer à temps sauf qu'il y a un canon. C'est possible. Il paraît effectivement à P2. On a la confirmation. Alors voilà, je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix de partir à P parce que ta seule source de dégâts physiques ça devient Viego qui a santé dans une moindre mesure. Et donc, quand tu as triple front en face, est-ce qu'il va y avoir énormément de dégâts magiques c'est le meilleur choix ? Après, tu t'en dites bien que le dégâts AP c'est justement pour la facilité de jouer les fights à base de des énormes slow W face à autant de melee et de jouer de très très loin et mettre un maximum de dégâts. Surtout que ça n'a des avantages que Kamilou parce que les dégâts du poison sont en dégâts bruts pour le Twitch AP. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de MR quand on Twitch AP très techniquement. C'est vrai. Donc c'est que Kamilou qui est en mode mais frérot ils vont prendre de la MR et moi je n'ai pas ton passif qui fait des dégâts bruts. Les forces de la nature donnent envie pour tout le monde. Slayer, pour Godzilla, pour Godzilla, bien sûr. C'est un peu moins probable sur Godzilla et Storia. Storia ça coûte cher aussi. Lui il préfère avoir la verrue. Oh les Corbins. Dis donc ces Corbins ils sont contestés dans cette game. Il aura eu un Corbin dans la game Ikarius. Et c'est le premier parce qu'il avait dû attendre que son raid revienne. C'est terrifiant. Je n'ai pas les mots Roi Démon leur... Elle lui laisse le petit. Le vocal actuellement c'est juste hé les gars venez en Corbin. En plus il se prend un Pyramid en arrivant c'est vraiment... Il est chez lui tranquille il prend une douche il y a des gens qui tapent à son carreau à sa porte partout hé t'es like Karus il ne peut rien faire. Bon il s'en sort pas trop mal il est bien en CS et tout c'est juste du harçament. Il y va comme ça. Il a son smite. Il a son smite. Il le a pris oh mais c'est... Non mais c'est pas possible Roi Démon faut arrêter un moment Oh c'est bien buffer. C'est très bien buffer de la part d'Ikarus sans... On n'a pas claqué le flash c'est trop dur d'ailleurs d'ici de faire un place parce que justement l'ultimate est trop facile à utiliser côté Ikarus mais les dégâts psychologiques ils sont là. Ah oui ils sont là et là c'est des dégâts bruts. Et du coup on start le héros de la faille du côté des JL autour d'un mid jungle qui est dominant et très entreprenant on l'a vu. J'ai l'impression qu'on va avoir deux axes ça va être le top side contre le bot side dans cette game. Top side pour les JL bot side pour les PCS PCS qui malgré tout ne sont pas devant en farm tu l'avais dit. Oula Oula Slayer. Slayer on a déjà vu ce 1 contre 1 plus haut et Mizentiel qui va proc le Ghost Slayer qui sait qu'il est mort ici il n'a pas de summoners il dodge un maximum attends il y a du temps de fou ici me dit pas qu'il va survivre Slayer qui attend qui reste dans les buissons il est vu il a la counter strike c'est ça mais il en a conscience c'est pour ça qu'il va arrêter la chaise et Slayer qui a très bien géré la situation mais c'est dingue je te voyais mort 14 fois et c'est d'ailleurs qu'il continue de nous surprendre ici et Roi Démon qui va harceler un nouveau mais le ultimate de Roi Démon pour sauver son top laner on n'en parle pas mais ils ont le héros de la faille ils ne le mettent pas ils ne le mettent pas allez allez il doit y avoir le call TP de Mizentiel regarde Ikarus il est obligé de faire ça Ikarus il est obligé après la phase de jungle qu'il a eu il est obligé de se venger dès qu'il peut d'aller prendre des camps c'est le Corbin c'est le Red Buff le Golem je ne pense pas qu'il aura le temps il en a conscience il a dû les prendre Ikarus juste avant oui c'est ça il a pris les deux il a vu Roi Démon top side et c'était l'opportunité de se venger pour lui attention Godzilla on doit s'en douter ici on n'est pas naïf on est totalement naïf pour Godzilla qui va peut-être être forcé au flash out ici attention le flash in très bon flash out de Godzilla mais est-ce que c'est suffisant parce qu'on a beaucoup de dégâts pour Godzilla le premier sang il récupère Godzilla c'est de survie il a pris de la kill mais ça n'a pas de sens pardon quoi il a pris le premier sang et il a pris un doublé en V2 mais il faut arrêter d'abord il va prendre les corbins parce qu'il va prendre non mais ça je n'en peux plus non mais c'est c'est illégal c'est plus possible il faut appeler il faut appeler la police appeler la belle il faut l'appeler c'est trop tard ce n'est plus possible il ne sait même pas son champion de confort il nous vide de tout de notre âme de notre espoir il y a d'autres games à cast il faut de l'énergie pour le reste je n'en peux plus 1000 goals d'avance grâce à Godzilla qui fait un 2v1 mais Godzilla c'est très grave dans son téléphone il a le numéro de téléphone de toutes nos on termine cette phrase tu sais je sais et c'est douloureux mais regarde regarde le phlegme l'insolence de Godzilla ici hop 2R un premier kill c'est 6 boules et Camilou qui s'avance encore parce qu'il veut prendre ce kill Camilou il sait que son jungler est mort surtout que la mort de son jungle fait qu'il ne meurt pas sur le air donc il a bien fait de mettre l'auto-attache je crois s'il a réussi à en mettre une ça se joue à des détails mentalement t'as fait le place côté PCS et c'est Godzilla qui récupère les gold et cette hydra le fait peur maintenant non mais je ne rends plus les mots ça m'a ça m'a refroidi il m'a pris mon énergie vitale attention Kairus il essaie cette fois il n'a pas de flash il n'a pas d'ultimate encore mais là le problème c'est que tu arrives dans une situation où Koba et Soria ils n'ont rien joué depuis 11 minutes de jeu et tout ce qu'ils veulent faire c'est proc leur ghost sur quelqu'un qui que ce soit et je pense que si tu conteste ce dragon tu sais très bien qu'il va ghost in ah oui ah oui sans aucune hésitation la discone là elle me fume elle me termine elle n'a pas encore joué il y a la 15 CS d'avance t'as une explication ils sont trop forts ils sont trop forts ils avaient déjà ça pique Tariq je crois dans Lulu la première fois qu'ils avaient joué Tariq et ils avaient pareil fait une super bonne phase de lane ils s'en sortent très très bien Soria qui a roule sur la peau passage Godzilla qui prépare une petite coquinerie là il y a des Mercurs il y a son effet le petit connect il y a des Mercurs sort du stun non ça ouf flashine il n'y a pas de flashine le Q oh il est tellement déçu les Mercurs les Mercurs bon bail ouais bon achat il y avait la oh la stopwatch Karu Karu non il est fermé non 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 c'est bon c'est bon arrête ça suffit je n'ai pas le terrain il est en train d'un on fait deux sa mid lane depuis tout à l'heure t'imagines en plus elle a failli tuer Camilou imagine derrière Karu ça aurait été deux 2v1 non mais là ça aurait été qu'est-ce qui faut pas ouvrir Twitter faut vraiment pas ouvrir Twitter après cette game là ça devient dur on a loupé quelque chose en top lane qu'est-ce qui s'est passé est-ce que Mizantia l'aurait fait ouais il va le ramener puis l'ultimate je crois bien c'est tellement bien j'ai eu un solo kill il y a eu un solo kill et on l'a pas vu glopo non non en plus c'était extrêmement clean de la part de Mizantia ah ouais c'était très bien oula c'est quoi ce euro de la faille écoute il l'avait oublié il l'a oublié mais ça c'est classique c'est une classique écoute il l'a acheté il a pris le euro de la faille il a travaillé pour l'avoir mais derrière il a fait boire ouais c'est ça c'est bon on l'a eu c'est bon c'est ça j'ai connu des junglers qui l'oubliaient systématiquement ils le prenaient et puis ils l'oubliaient et au bout d'un moment ils l'invoquaient quand ils voulaient que il n'avait plus de temps c'était Zixi ouais Zixi il a pris cher il faut dire ce qu'il y a mais il a d'autres très grandes qualités mais l'héros de la faille c'était pas ça c'est vrai entre autres qu'il a sorti une fois l'an dernier je crois qu'on l'a jamais joué non je crois qu'on l'avait jamais joué c'est d'ailleurs par contre cette fois-ci il a savé au terrain le match-up est ma plus pour lui il n'y a pas d'ultimate sur Mizantia mais pour tuer un K-SNT il faut le faire après il y a un ultimate qui débarque de la part de Roi Démon qui ne connectera pas Roi Démon lui il chill dans sa jungle mais il commence à tomber derrière il faut faire attention et Godzilla la prochaine fois qu'il luthie Camilou ou ses mercure ça changera rien oui il y avait Soraya qui était en embuscade il était en position on a envie d'aller chercher Camilou sur les timing où il n'a pas de splash alors que sur cette botlane on a toujours un lead pour Koba masterclass sur sa disco Nila il y a Tariq avec il y a des petites gemmes le 1 contre 1 Slayer 1v1 qui va se faire ultimate à nouveau flash out de Slayer mais est-ce que c'est suffisant ici on commence à paniquer Mizantial qui récupère le premier kill Roi Démon qui arrive trop tard il faut faire attention maintenant parce qu'ici il n'a aucune hésitation ce K-SNT il peut prendre le 2 contre 1 le dash in Mizantial Mizantial qui est en train de dérouler sur cette top lane et Mizantial qui rend l'appareil ce kill se passe midi il le fait top je ne m'attendais pas à voir Slayer se faire solo kill dans ce match-up Mizantial qui nous régale non pas un troisième surtout qu'il y a Icarus sur le cover oh Godzilla attention Godzilla oh c'est bien joué c'est bien joué 600 goals sur Godzilla Icarus n'aura rien pu faire on s'est fait surprendre par ce flash in trésor autoritaire de la part de la Syndra et ça fait des affaires de JL au final alors que Bot Bot n'hésite pas oh non il va faire Cosmic et on va chercher Doug est-ce qu'on a des dégâts il semblerait que non on va devoir des engages du côté des Job Life Doug qui a tenu bon oh les dégâts j'étais persuadé que c'était un kill mais je pense que le focus était le mauvais pour Soria c'est lui qui aurait dû prendre l'aggro de la tourelle pour essayer que justement jouer plus longtemps on a pu avoir une miscom et là j'allais dire c'était à l'avantage de JL parce que la Syndra c'est peut-être le champion le plus parfait dans la compo actuellement quand tu as Doug qui arrive à survivre on récupère le rôle la faille et compagnie ça commence à être un peu plus compliqué c'est plus c'est plus even on va dire effectivement on va voir ce qu'on en fait oh la la plus ça part sur un voice staff pour Godzilla snap 2 derrière Rabadon Roi Démon qui vient couvrir sa botlane en train de push Roi Démon qui n'hésite pas à engager instantanément sur Camilou Camilou qui a son flash qui devrait être en mesure de s'en sortir il n'a pas flash il n'a pas flash mais il a stopwatch est-ce qu'il a suffisamment de temps pour que ses coéquipiers viennent le secourir Roi Démon qui a pris beaucoup de dégâts Roi Démon qui va se faire focus Roi Démon qui va mourir sous les dégâts du Karyad et des PCS alors que ses coéquipiers tentent de s'extirper mise en tir la TP sur la botlane on peut aller plus loin pour les PCS on a déjà pris un kill si on en veut un autre il va falloir aller chercher tout tourelle face à une Syndra en 3-1 je ne pense pas qu'on veut prendre ce risque et pourtant on proc les rôles la faille et là le call JL c'est des gars s'ils avancent on les tue c'est ça ça va partir ça va partir alors après comment on l'initie par contre on n'a plus les ghosts on n'a plus l'util ça ne peut pas partir on n'a pas de quoi peut-être sur le drake peut-être qu'on attend par contre jouer le drake cette soul pour les JL c'est une masterclass on appuie sur R on accélère c'est vraiment parfait malheureusement ça ne risque pas d'arriver dans la game parce qu'il va falloir encore 3 drake 15 minutes il faudrait attendre 31 minutes de jeu et avoir tous les drake voire même 32 minutes c'est possible avec les JL parce que la game est close d'ailleurs elle est affreusement close pour les JL à ce stade là ils commencent à snowball justement ils tombent derrière au début de partie mais à 17 minutes 18 minutes ils commencent à comeback en vrai on est plus ou moins dans la vie rage là pour la game JL par contre Slayer Slayer qui s'est un peu perdu là en plus il les avait vus faire le drake juste avant donc il savait que c'était bot side je pense qu'il ne s'attournait pas à ce qu'il soit là la première game de Slayer où ça se passe mal c'est clair ça montre qu'il est humain c'est rassurant c'est rassurant ne vous inquiétez pas vous aussi vous pouvez avoir 16 ans être challenger à bout de 2 ans d'expérience de jeu n'hésitez pas vous pouvez être humain et en échange Koba on n'a pas encore vu fonctionner Stanila, Tariq mais je n'ai aucun doute qu'en teamfight à 25 minutes de jeu ce sera plus simple oui on est bien d'accord et oui on disait qu'on s'attendait à ce que enfin GL ils ont l'habitude d'être un petit peu mené quand on arrive à la fin de leur league game et là en l'occurrence ils ne sont pas si loin derrière donc au final au final ils seront dans leur zone de confort j'ai envie de dire le break n'a pas encore été fait par contre les PCS on est en train bien entreprenant bien entreprenant et surtout on a ce switch qui est bien dans sa game je m'explique il est bien dans sa game il fait affreusement peur parce qu'il fait des dégâts bruts et surtout il est difficile il a délogé pour l'instant tant qu'il y a des tourelles parce qu'on l'a vu même en 1 contre 2 il a survécu et je ne m'y attendais vraiment pas pour moi il était totalement fini mais on manque de dégâts ça reste une lila une lila ce n'est pas non plus un gros burst avec un shitbow donc il faut attendre 2 items 3 items c'est comme Samira franchement c'est les mêmes champions allez ça joue par la mid lane du côté des GL Slayer en mission split push qui devrait être en mesure de prendre la première tourelle pour son équipe ça ping sur le top side regardez sur la minimap il y a un gros mouvement on a envie de couvrir Caminou qui veut jouer la T1 top les GL qui lâchent cette T1 top et qui vont jouer la mid prio à la place c'est une T1 mid qui devrait tomber pour les GL et c'est tellement à leur avantage elle est gratuite là c'est tellement huge j'avais vu la composition qui joue cette T1 si elle tombe c'est pas bon après on peut jouer de fight pour PCS est-ce qu'ils ont le temps ? est-ce qu'ils ont le temps ? faut pas avoir peur pour 2d faut pas avoir peur ici de cette T1 si on la fait tomber les prochains fights sont tellement plus simples pour GL on aura juste à Ghost il n'y aura plus de cover pour les PCS mais on n'a pas réussi à la faire tomber cette tourelle ça va être vraiment dur de la tomber ouais ils avaient une opportunité mais pas suffisamment bien exploité la T1 est toujours debout et on commence à jouer le 4-1 c'est peut-être le timing de jeu où les GL vont trouver les fights qu'ils espèrent tant avec ce Nila Tariq attention pour Ekarus Ah bah ça ce misantiel avec 7500 gold pour le tomber pour l'instant c'est pas les petits fouets de Koba qui vont faire mal et d'ailleurs il a encore un peu de mal BOTRK ce n'est pas suffisant une fonction mythique ouais et là il pourra commencer à cogner mais pour l'instant il risque même de se faire 1 contre 1 donc misantiel à nouveau oui donc attention à bien prendre son temps c'est TGL à mon avis la montre elle est pas si simple des deux côtés on ne sait pas réellement qui est le vrai le scaling ouais c'est vrai c'est vrai t'as Victor Twitch d'un côté Victor Twitch plus après c'est Twitch AP donc Pascal Pierre bien aussi donc les deux sont bien en face à Nila c'est un point d'interrogation bah ouais c'est ça on a très peu très peu de data en compétitif sur Nila moi je l'ai vu mais c'était dans une LAN pour moi Nila à 3 items c'est monstrueux mais ça reste un melee et un melee en late game c'est un melee c'est pas facile de trouver des situations de fight et pour moi Nila c'est un champion qui est vraiment très très bien exploité quand il y a beaucoup de melee en face et quand dans ton équipe t'as beaucoup de heal et de shield parce qu'elles en bénéficient tout particulièrement t'as des shield avec Tariq mais pas beaucoup de heal malheureusement il n'y a que Tariq après Tariq il y a beaucoup de heal tu vois Orianna Nila double shockwave plus double shield avec un enchanteur bot et il faut du step up jungle et top tu es en train de dire à ton ADC d'aller se suicider il ne meurt pas je ne fais pas l'astre moi je n'ai jamais joué avec Nila de ma vie pourtant ça a l'air c'est marrant il outfield absolument tout c'est débile en plus on ne parle pas du J.R. xp attention ça peut partir ça va partir il y a un ulti roi démon le Q.E de Synera qui est parti dans le vent mais on a flash out côté Camilou on récupère un summoner c'est contre le Ghost de Koba et le Drake qui arrive dans 38 secondes ce fight qui on focus Camilou ça peut être monstrueux oh Slayer on prend la formation sur Icarus les J.L. qui sont en train de se séparer alors que le dragon apparaît dans une vingtaine de secondes la position va être occupée par les PCS est-ce qu'on call le Nash pour les J.L. ils n'ont pas les dégâts j'ai l'impression des deux côtés on ne sait pas encore ce qu'on veut faire j'ai l'impression des deux côtés on attend ils ne veulent pas commit sur le Drake attention parce que Godzilla n'est pas encore là il le call t'as vu il le call je l'ai dit est-ce qu'ils le font ils étaient en train de partir de suivre ils ont vu les PCS les suivre donc on va répondre oh non il ne faut pas répondre face à il n'y a plus de flash sur Camilou ils le refont ils jouent comme des fous furieux les J.L. ils jouent comme des fous furieux mais là il faut rentrer dans cette rivière c'est pas facile les dégâts sont colossaux de la part du mid laner des J.L. alors que le Nashor est déjà midlife on a le flash et le smite de disponible côté d'Ikarus ça va peut-être se jouer sur 50 ans le flash in language le follow up instantané de la part du Karyad des J.L. on met du top laner des J.L. on met des dégâts colossaux on meurt dans tous les sens 4000 points de vie sur le baron Nashor Ikarus qui passe le muret mais qui va se replier on laisse mise en T.L. tout seul l'ultime de Tariq qui est canalisé la chasse est lancée mais on se repositionne c'est du 2 pour 2 et on va lâcher le baron Nashor un partout bas le centre Ikarus par contre l'avantage pour les J.L. c'est que certes ils n'ont pas de smiteur mais ils ont leur barre de vie remplie contrairement à celle des PCS comment on joue la T1 le plus important Koba toujours sur l'action toujours au bon endroit il sait ce qu'il doit être une priorité ici c'est cette T1 mais on l'abandonne on l'abandonne parce qu'on veut faire le drake on n'est pas d'accord mais par contre ce qu'il faut retenir c'est que les J.L. ils veulent se battre et là on continue pour les PCS Koba est coincé il n'a pas de flash il a une cleanse il a une cleanse effectivement le stun est bon le stun de Tariq puis celui de Syndra sont très bons on arrive à sortir Koba pour l'instant mais regardez sur la carte la carte est un carré on va se retrouver face à un mur tôt ou tard on a le backup qui va arriver suffisamment vite 3 démons qui va forcer le flash du carré il y a des de PCS et maintenant les J.L. se sont regroupés on a un nouveau 5 consin qui va s'articuler autour de ce dragon est-ce qu'on le joue pour J.L. est-ce qu'on le joue je le laisserai je le laisserai à moins que Godzilla qui a joué avec la nourriture pendant longtemps puisse le steal en pure blind ce qui serait franchement un miracle mais il n'est pas si grave ce drake c'est pas la meilleure soupe pour les adversaires à la limite sur Duck ça peut le faire donc pour l'instant on n'est pas traumatisés tu vois il y aurait eu 2 drake les PCS qui arrivent à désamorcer ce Baron Nashor c'était pas gagné D.O. il a pris 2 spells pas plus quel sang froid des PCS parce que dans cette situation tu dois face check tous les bugs contre un Maokai tu sais pas où est Syndra tu vois j'aurais même pas engagé à la page de J.L. ici c'est que oui ça reste un catch mais c'est du 2 contre 5 et le temps que la team arrive c'est trop tard donc s'ils avaient attendu genre 1 ou 2 secondes de plus parce que je pense pas que les PCS allaient bouger derrière ce pit ça aurait été magnifique parce que Godzilla Soria Koba il y aurait eu du follow-up bon après Soria et Koba ne peuvent pas traverser le pit ils ont dégâts non c'est pas dramatique c'est ça ça c'est dramatique mais mise en telle la performance qui nous sort dans cette game c'est c'est solokill contre le Jax contre le Jax de ce player en plus c'est ce dont ils ont besoin pour gagner cette game à mon avis ça va donner de l'espace parce que le fait de pas avoir cette menace du split push ça va leur donner beaucoup d'oxygène et dans les fights il est là aussi j'ai peur d'une seule chose c'est la Sinra de Godzilla qui va avoir Rabadon depuis très peu de temps et pour beaucoup jouer Sinra avec les dégâts du W et compagnie ça fait même si tu joues qu'à Sente tu vas tomber assez vite et on a vu deux spells sur Léo il a perdu 70% de sa vie donc la Sinra elle va avoir l'execute l'amélioration de l'AP plus le Rabadon à part mise en ciel qui est le seul à pouvoir le tanker c'est tout regardez bien le stuff de Godzilla ça va partir très vite quand on leur a Rabadon c'est clair on a déjà deux les deux baguettes trop grosses on a 30 creeps d'avance il a gagné saleh dans un V2 Godzilla ça c'est un pire par contre il y a aussi Duck avec son Twitch full AP mais comment tu t'exprimes dans les teamfights parce que tu n'as pas de crown actuellement crown ce serait broken pour lui mais s'il prend le crown il n'a pas les dégâts et on peut se faire turbo-stomp trop vite dans la partie donc il est obligé de partir agressif et il va être obligé aussi de très bien jouer avec la distance et par contre on a un très bon angle dans la game pour PCS c'est la sole les prochains dragons ils peuvent débloquer la sole ils peuvent éventuellement amener les JL sur un terrain qui les avantagerait et qui permettrait à Duck notamment tu en parlais d'avoir un bon teamfight ouais peut-être il faut aussi forcer un Elder assez vite pour culturer cette game ils ont encore startling up mais les JL c'est après il y a les forcers voilà les Pikmin après c'est ses mises en ciel qu'il les prend il n'a pas l'air de prendre beaucoup de dégâts ils ont dit en plus qu'ils allaient flip un 50-50 sur le Nashor c'est vrai oh Léo qui va disparaître peut-être non on veut turn son mis en ciel attention l'ulti de Storia qui débloquait ça va sauver Godzilla son mid laner qui va peut-être exécute mise en ciel et ça a été volé par Icarus les PCS mais comment ça Icarus qui a réussi à terminer le Baron Nashor quel travail du jungler des PCS dans le KO il a gardé son calme il a gardé en tête l'objectif principal il n'y en a aucun et le flip Nash qui se retourne contre les JL tu veux gagner contre les JL le seul moyen c'est d'out KO le KO des JL c'est ça en volant le Nashor initié par les JL mais comment il l'a fait en fait je pense qu'il était super low il devait rester 4k il l'a terminé il l'a terminé tout seul parce qu'il avait dû commencer à regen le Nash alors on va voir il va dash il n'est pas si haut HP 3000 HP donc là il va dash là ulti roi démon il peut le terminer tout seul c'est tellement long 2000 HP mais il est vu en plus roi démon ne l'a pas du tout vu il était sur une pink pour une fois que les JL leur call contrôlé ne fonctionne pas parce que là ils ont voulu turn sur leur équipe et là c'est un drame là pour les JL c'est un énorme drame bah oui parce que PCS on sait jouer correctement le Baron Nashlor la preuve on a déjà pris la T2 mid oula Slayer Slayer il s'est perdu là Slayer il s'est un petit peu perdu j'ai l'impression qu'on perd pied dans la game du côté des JL la counter strike qui devrait être insuffisante et on va finir par tomber effectivement alors qu'on a peut-être un contre engage de la part de roi démon mais la backline a du mal à venir se mettre en range pour mettre en place le DPS et finalement on défend cette T2 bot on a perdu la T2 mid pour les JL quand même mais ça devient cocasse PCS ils ont le reset ils ont la tempo c'est pas fini et le dragon ça va apparaître dans 2 minutes c'est pas fini 3k gold de retard c'est pas si grave parce que les JL leur but c'est de faire un de mon teamfight et de clôturer la game si ce n'est deux donc c'est pas si grave parce que la prochaine fois on aura le rabanne sur Godzilla et Godzilla c'est tout ce qu'il manquait pour une shot mise en tierne et en plus c'était un teamfight qui n'a pas eu lieu en fait encore c'était juste des catchs à gauche à droite et un vol de Nashor donc on n'a pas encore vu la composition JL en fonctionnement et c'est vraiment peut-être davantage de PCS d'éviter toujours de fight en fait ouais clairement en tout cas PCS l'équipe qui arrive a bien gardé son calme dans l'ensemble face aux calls aux calls de fou qui sont faits par les JL en boucle encore et encore une minute avant le quatrième dragon il reste quoi il reste 40 secondes de buff Nashor il faudrait peut-être jouer bot side pour PCS on expédie la wave top et on rotate rapidement on rentre dans cette rivière bot side on joue la mid wave et on joue ce dragon la différence de stuff entre les deux mid laners on sait d'où vient le DPS c'est pas sur Camilou c'est largement plus sur duck Camilou c'est plus un bait il met des dégâts avec sa zone justement il bloque une partie du teamfight avec son W son gravitoom je sais pas comment c'est pour Aphelios et ici on va se regrouper des deux côtés attention parce que la RAM ça a davantage des JL cependant la T1 bloque totalement le jeu des JL si les PCS ne vont pas dans la river serrez bien cette solde pour les PCS ils en ont conscience qu'ils veulent jouer et la mid prio et garder la position dans cette rivière côté JL il va falloir le tenter le tout pour le tout visiblement Oh elle est belle cette dispersion d'effet à la mise en ciel qui est sortie du fight dès les premières secondes on est derrière on est en train de séparer Ikarus il s'est trompé il est utile dans le mauvais sens Ikarus il va tomber double kill pour les JL l'Athéen qui s'effondre et le dragon qui leur tend les bras Godzilla quel monstre ça n'a pas de sens ce qui vient de se passer Glopo l'initiation de Godzilla est très bonne mais derrière on reprend le fight pour PCS et Ikarus qui flash out d'un côté puis ultimate de l'autre donc il a fait un bon bon hole sur place il a drifté il a totalement drifté il y avait un gros mur et celui-là on ne pouvait pas le dodge et là c'est totalement le miracle qu'il fallait pour les JL parce qu'on a dit la composition JL bah déjà il y avait une D1 qui ça les a gênés parce que sinon ils allaient plus loin regarde ce double stun c'était presque un triple stun qu'a trouvé Godzilla ici Misanthiel ne peut plus jouer le fight Misanthiel et là Ikarus qu'est-ce qu'il a fait ? il a flash out à gauche il a air flash en plus oui ça c'est tellement il est où le carreau est disparu il était à 70% HP il a pris un spell ah c'est terrible pour PCS c'est terrible ce qui vient de se passer et là égalité au gold la game de fou on avait dit que ce serait un banger ah c'est un banger c'est sûr exceptionnellement cette lager n'est pas en train de hard carry la game on a décidé de donner le flambeau à Godzilla cette game exceptionnellement et Koba on a pas encore vu la puissance du combo mais c'est pas comme si il jouait mal pour l'instant ils ont juste eu trop de tourelles qui les empêchaient d'aller deep parce que vraiment la combo JL le but c'est d'aller le plus deep possible le plus loin possible de jamais s'arrêter et maintenant qu'il n'y a plus cette T1 on ne s'arrête plus niveau 15 pour Koba face à niveau 14 pour Duck niveau 16 pour Godzilla et Godzilla il joue comme un assassin c'est ça son problème c'est qu'il joue C'est une rare comme un assassin il flanque il flanque il va seul dans des bush si c'est wardé tant pis si c'est pas wardé tant mieux et il se cache derrière les murs et il attrape quelqu'un surtout Duck c'est fini parce que Duck il n'a pas encore sa crown là il y a 2 minutes de jeu vraiment même pas 1 minute où s'il prenne un teamfight maintenant les PC c'est peut-être la fin de game parce que Duck n'a pas de crown il s'est fait one shot il n'a pas de summoner et on a le Nash qui apparaît dans le 40 et on sait que les JL start le Nash ça leur fait pas peur ah ça y est c'est bon il y a la crown effectivement pour Duck la crown est récupéré et là on ne peut plus Q-flash air avec Zindra parce que franchement à ce stade de jeu Godzilla aurait flashed Q-air one shot aucun counterplay critiquez pas les mains s'il vous plaît on a que ça on a que ça c'est bon révélé par le pollen 15 secondes avant que le Baron Nashor n'apparaisse les JL qui ont la position il y a une TP disponible sur Camilou mais on va venir à pied et ça va peut-être se jouer dans cette rivière le destin de la game on lâche la mille prio pour JL ils veulent faire le Nash on spawn il est là ça c'est sûr qu'il va récupérer il va beaucoup trop vite ce Nashor ils vont faire PCSS ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'il voulait faire il comptait push et maintenant il voit que c'est trop tard pour ce Nashor et l'initiation derrière Icarus qui est conseillé mais attends mais il est engagé parfait de la part de Rohan démon on va essayer de sécher des Hall Cargo on a un teamfight en deux temps Glopo effectivement un teamfight en deux temps le Baron Nashor qui a été la première étape et on a l'ultime de Tariq qui va encore offrir plus d'espace à son équipe et c'est un véritable carnage des JL qui déroule après avoir pris le Baron Nashor Duck qui va pas pouvoir s'échapper le stun qui connecte de la part de Soya qui sert le kill sur un plateau d'argent c'est du 3 pour 1 pour les JL qui ont 4 Baron Nashors de disponibles et le Bulldozer qui est lancé sur la mid-lève et là on l'a vu la composition JL forward gaming on ne s'arrête plus on a claqué double flash Camilou Léo Cargo le gosse de mise en ciel le prochain teamfight qui survit qui survit côté PCS parce qu'en plus Godzilla n'a même pas eu besoin d'utiliser son ultimate il l'a utilisé sur un Duck qui avait 100 HP oh 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 la expression des faibles elle est super belle de la part de Godzilla on n'arrive pas à terminer Camilou très bon pellic de la part de mise en ciel on va pouvoir récupérer l'inhibiteur néanmoins pour les JL et 10 engage ils ont le timing parfait en plus pour jouer le prochain dragon sur ce reset et regarde ça le turn de roi démon au début je suis sûr il a ulti juste pour ne pas se faire voler le Nash même pas même pas juste il voulait engager derrière Ghost one shot de Léo le Cargo qui est obligé de ce self-air Camilou forcé au flashout il n'a pas été poursuivi Duck qui gagne un temps fou parce que là ce genre de teamfight c'est totalement l'avantage de Duck pour lui c'est très long il met plein de E il va descendre les barres de vie des JL parce que c'est d'ailleurs là il a pris 2 E dans le fight et il va disparaître juste à cause de 2 E hop et on disparaît c'est tellement c'est tellement malsain comme pick regarde moi ces dégâts et si en plus Godzilla récupère 5 gold je crois qu'il a récupéré 177 gold Duck avec son first strike ça c'est pas de gueux il a mis 2 E il a 2 pink Koba à ça y est la Nila alors on veut voir jouer Nila on a pick ce champion pour nous montrer un combo de Godzilla non mais Godzilla tué tout seul il fait reculer 3 joueurs tout seul mais en plus il a une Banshee il a le droit de faire ça ouais le choix de la Banshee qui est très smart d'ailleurs par contre quand tu regardes le stuff d'Icarus tu fais bon ah oui il va finir la Mo mais il y a aussi force de la nature qui débarque des merques durs ah bah ouais mais c'est pas si on pèse actuellement Godzilla one shot Icarus sans aucune van oui oui il a le droit niveau 17 sur strike c'est intéressant ce que font PCS là le crossmap aller jouer sur la T2 top c'est un très très bon butin qui est récupéré ici il lâche le drake il décide de cross de prendre une T2 top faire un petit peu de gold troisième dragon pour les JL on aurait pu cancel les buys côté JL ici pour contre les T2 bots je pense mais écoute de leur point de vue ils ont gagné la game à mon avis je pense que c'est dans leur point de vue dans leur tête je pense que c'est ce qu'ils se disent je suis assez d'accord quand on voit les spikes sur le mid sur les carries tout simplement Godzilla peut jouer encore plus avancé avec sa Banshee Koba peut enfin jouer au jeu faut le dire il a été patient Koba parce que pas d'erreur c'est le plus important 300 CS plus 60 CS c'est le composant ouais bah Slayer est devenu une vraie menace 3 items c'est compliqué maintenant à gérer ouais quand on voit le stuff de Mise en Tiel on a bien compris qu'il a décidé de partir pour pile ses AD sur Kai alors je ne sais pas sur qui il est mis à Crown mais j'imagine sur Duck donc on est dans une situation où Mise en Tiel bah c'est un tank et en face t'as de énormes menaces c'est d'ailleurs c'est pas une fausse menace c'est plus un front faut être honnête tu ne peux pas rivaliser avec les dégâts de Kobay de Godzilla actuellement non certainement pas 2 minutes 30 avant le prochain Baron reset quasi généralisé pour les JL on a investi dans des pink on va d'abord passer par la mid lane et est-ce qu'on irait pas prendre le contrôle du territoire top side qu'est-ce qu'on fait côté JL parce que là je me dis maintenant ils sont convaincus que la montre ils la gagnent que la game avance mais il y a un moment même Godzilla il pourra pas avoir plus d'items et là c'est le timing où t'as stopwatch sur Kobay avec double subs tout le monde a ses subs côté JL faut le dire en face quasiment pareil mais je suis quasi sûr que ça a l'avantage des JL et Gain ce fight me il termine la game il n'y a plus de inhibiteurs déjà ils peuvent terminer tout droit donc là pour PCS il va falloir être très très précautionneux ne pas trop s'avancer les JL ils ont même pas eu besoin de travailler la macro dans leur vie parce qu'à chaque fois ils font des arabes et ça marche ici des sides ça coincait et ça ils n'en ont rien à faire parce que tout ce qui va se passer c'est qu'ils vont proc Ghost en mid lane ou Godzilla va flash in one shot quelqu'un et ça va se battre parce que là tu vois cette wave allez c'est parti les JL ils sont en mode attendez roi démon roi démon il a envie d'ulti roi démon ça le démange il aurait pu il aurait pu il le fait pas ça aurait forcé des cleans un flash ouais je suis d'accord c'est vrai qu'il n'avait rien à jouer avant 1 minute 15 il a le temps d'ulti tout de suite c'est que là il va se positionner justement pour prendre les gausses prendre les juste prendre les la fin il y a peut-être un ulti qui va partir ici ça force vraiment un summoner c'est quelque chose ici juste avant le Nash c'est excellent mais on préfère jouer plus slow déjà prendre les camps adverses c'est fantastique il y a une stopwatch aussi du côté de Duck une stopwatch aussi de récupérer côté des all cargo il y a 3 stopwatches dans la game à voir si ça pourra car ici il ne faut pas se faire bait crown stopwatch ulti de Lulu stopwatch de Polymorph si les JL jouent front to back il gagne à mon avis oh la la mise en ciel oh c'est bon il a 4000 HP il risque pas de tomber la wave bot on s'en fiche complètement pour les JL on va juste jouer le Nash il y a même top franchement même top que leurs waves ne sont jamais push 5 000 gold ça doit faire 2 minutes 2 minutes 30 que leurs waves ne sont jamais push sur les sides tu vois ce qu'il fait Roi des Mo c'est qu'il a une seule touche c'est W in il y a un mec qui se présente devant lui il n'hésitera pas et ici il gagne énormément de positions avec ces E ils font mal même si c'est mise en ciel qu'il les prend ils font mal attention c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs qui peut trouver Roi des Mo qui coupe le fight en deux regardez Koba sur le côté Koba qui a envie d'entrer dans le fight on a claqué le Ghost et on est en train de zoner la compo PC maintenant Koba seul face à 3 joueurs il a suffisamment d'outils pour rester en vie c'est un cold Nash c'est d'ailleurs un stopwatch dans le vide il a paniqué ah Slayer il est je ne me sens pas super en forme aujourd'hui et les Giel ils sont en mode full PP galossing ils n'en ont rien à faire actuellement ils vont récupérer un troisième Nashor c'est vrai c'est le 3 non il y en a un qui a été volé ah il y en a un qui a été volé bonne intervention et ici la stopwatch de Slayer était juste du bluff adverse mais on aurait pu trouver un kill sur Duck Duck a perdu tous ses summoners Léo aussi Icarus aussi en échange on a toujours les summoners les plus importants c'est le flash de Godzilla parce que 8 ans qu'il ne meurt pas la game est free win totalement free bon elle n'a pas si free on est à 40 minutes de jeu mais qui va déloger Godzilla le seul qui pourrait c'est Mizantiel ou Godzilla lui-même s'il court dans la zone volontairement de Victor c'est ça c'est à peu près tout et encore il faudrait péter sa banche avant ça expédie la mid wave et là la macro accélérée des JL une fois ci on va jouer pas mid mais full bot on a expédié la mid wave donc là pour l'instant c'est bien on joue le nagear proprement pour JL dans l'ensemble c'est sur la prochaine mid wave et ce qu'on va faire de la wave bot que ça va être intéressant le JL de Koba qui est récupéré il est immortel Koba attention mid lane ici il y a un tout petit timing ou PCS pour accélérer le jeu il n'a pas de TPS d'ailleurs et ouais ils le savent les PCS ils le savent et ils reconnaissent l'opportunité on force un utile défensif de Roi-Démon attention il poke un petit peu c'est pas vraiment fait pour les PCS mais le mal est fait les JL ont pris la mid wave ils ont la position dans la rivière c'est la sol là qui leur tend les bras une sol que les PCS ne vont pas pouvoir contester les PCS qui font le choix d'accélérer sur la mid lane mais du coup regardez sur la carte Slayer qui continue de split push alors que ses coéquipiers canalisent leur back pour défendre vite on pourrait totalement jouer parce qu'ici c'est un énorme bluff qu'ils font les PCS ils savent qu'à ce jeu là ils perdent totalement sur le push et le bluff est très très bon de la part de PCS certes on a récupéré la soul mais faut le dire on gagne du temps sur ce Nashor et ce Nashor c'est peut-être justement ça aurait été la porte de sortie pour les JL facile mais donc on va devoir passer par un fight et tu l'avais dit cette sol des nuages elle est vraiment bien pour la compo JL pourquoi ? ah bah là le press air buff de moussepeed pour Koba plus Soria le combo il est même pour Maokai mais pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde Godzilla peut-être il flashe in air non mais il flashe in air ensuite il part avec la moussepeed tu vois et il serait capable de le faire mais ici il y a trop de menaces Zonya Crown Stopwatch ça devient compliqué de flashe in air et tellement des mers sur les autres donc à mon avis il aura plus un rôle d'initiateur Godzilla par exemple ici hop on va croire Oh ! Oh ! Duck il a heureusement qu'il a il a transpiré heureusement qu'il a stopwatch ici il se flashe in air et c'est pas l'ulti Lulu qui le sauve ouais ouais mais il vers sa canne c'est là-dessus allez allez le flanc c'est l'Ugentiel est-ce qu'il peut qu'il napper quelqu'un ? c'est prioritaire si possible Godzilla il a fait sauter là Banshee se fait focus stun par Soria bien aligné mais l'Ugentiel peut-il gagner suffisamment de temps avant que ses qu'il y arrive il se fait watch t'appé des gaz sur mon sou et derrière c'est la chasse qui lance Slayer qui va la mener qui va trouver un très très gros stun sur deux joueurs les PCS qui tombent les uns après les autres et les GL qui sont en train de dérouler dans la base des PCS qui n'ont plus aucun argument défensif à faire valoir Godzilla est en train d'établir sa suprématie ça va être un ace presque clean puisqu'on finit par perdre Slayer sous la tourelle ah pas que Slayer oh le shutdown à 1000 gold Ikarius la dispersion est faible est-ce qu'on peut prendre quelque chose de plus le air out bien buffer on est en 1 contre 3 on n'a pas beaucoup de dégâts j'ai rien dit il y a Koba avec son IE est-ce que Ikarius peut faire un miracle ? il doit détruire la wave de Sbire il ne peut pas il est totalement contrôlé par les GL il va tomber c'est une victoire GL après 41 minutes de jeu et une composition totalement loufoque mais c'est pourtant Godzilla le joueur avec un champion qui ne joue pas qui a carré la game la game de fou la game de fou et quel masterclass de Godzilla sur sa Syndra illégale le pire c'est que là on parle positivement et tout ça mais le pire c'est qu'il a volé le raid buff au level 1 il a volé un raptor donc en plus d'avoir des dégâts psychologiques il y a tous les dégâts qui ont été appliqués dans cette game et ensuite il prend deux fois un v2 sur la mid lane deux fois un v2 mais franchement je n'ai pas les mots je n'ai pas les mots j'ai perdu mes mots je ne sais plus quoi dire moi non plus moi non plus je pense qu'on va voir peut-être qu'en plateau d'analyse on aura encore de quoi de quoi parler parce que nous on est sous le choc on va voir ce qu'on a à en dire ce sera après une petite pause sur OTP restez avec nous on va voir ce qu'on a à en dire